Attention, pour des raisons médicales et de budget, je n'ai pas pu tourner d'introduction rigolote à cette vidéo. Je vous propose donc une ambiance relaxation afin d'en inventer une. Voilà. Détendez-vous, fermez les yeux, pensez à quelque chose de rigolo, c'est bon ? On peut y aller. Sous-titrage ST' 501 Mais au moins, il n'y aura pas de redit avec la version Super NES. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par une review directement du produit. Et après, je vous ferai mon avis. Allez, c'est parti. Pour le produit, il parle de lui-même. C'est une cartouche Mega Drive. Très, très simple. Le bleu est joli. Il existe en plusieurs coloris. Bleu, rouge, gris ou noir classique. Il y a un bouton sur le dessus, mais qui ne semble pas fonctionnel. Je n'ai pas trouvé comment le faire fonctionner, en tout cas. La finition du plastique est quand même moins belle que la version Super NES. Port Micro SD. La carte est fournie. Et comme vous pouvez le voir, le port n'est pas adapté. C'était l'ancien port SD. Du coup, ça nage un peu. Je vous ai fait un petit démontage. Alors attention, du coup, moi j'ai fait péter les scotches de sécurité. Du coup, la garantie est foutue pour moi. Ce n'est pas très grave, vu le prix que ça m'a pas coûté. Mais je vous ai fait un petit démontage pour que vous puissiez voir la PCB. Qui est donc en fait une copie de l'Everdrive de Krix. Donc bon, la PCB est verte. Juste, il y a mon fond vert qui a fait des siennes sur cette capture-là. Je l'ai réglée juste après. Mais bon, c'est un peu comme... C'est toujours pareil, très très proche de la version Super NES avec une PCB. Une pile interchangeable pour les sauvegardes. Ça, ce n'est pas déconnant. Ça, c'est plutôt pratique. Donc voilà, c'est très très simple. C'est une copie de Krix. Donc vous avez la PCB avec la pile interchangeable. Le port carte micro SD. Et les différents... Comment dire ? Les différents circuits imprimés. Je ne suis pas un expert technique. Mais je vous ai fait cette capture pour que les intéressés puissent voir un peu ce qu'il y avait à l'intérieur. Petit démontage, remontage rapide. De vis, ça se monte assez facilement. Le PCB est marqué pour l'avant et l'arrière. Mais sinon, au niveau des vis, vous tombez face à face. Donc vous pouvez... C'est compliqué de se tromper pour le démontage ou le remontage. Si ce n'est, bien sûr, le fait d'enlever les autocollants qui vous fait péter la garantie. Côté software, c'est assez simple. Si vous avez déjà vu ma vidéo sur l'Everdrive Super NES, c'est quasiment à l'identique. Donc menu, très simple, les jeux là. Chose à dire, c'est que je vous conseille de directement charger votre... Chose à dire, c'est que je vous conseille directement de charger votre propre full set. Parce que celui-là est un peu... Un peu bancal, on va dire. Il y a pas mal de rampes qui ne tournent pas. Je ne sais pas pourquoi. J'ai eu, par exemple, Robocop versus Terminator qui ne voulait pas se lancer pour une raison de zonage. Chez moi, ça marche. J'ai chargé ma ROM, ça marchait très bien. Donc vous pouvez changer, bien sûr, la... Vous pouvez changer, bien sûr, la zone de votre Everdrive. Mais je n'ai pas vu de changement. Bien sûr, il fait Action Replay également. D'ailleurs, je vous mets aussi les infos... De la version. Impossible de le mettre à jour, par contre. Si vous le mettez à jour, il est possible de briquer votre cartouche. Je n'ai pas testé, mais il me semble qu'il est possible aussi de lancer les jeux Master System dessus. Je vous ai fait un petit review des ROM qui avaient déjà installé sur la cartouche. C'est rangé n'importe comment. Ce n'est pas pratique. Donc je vous conseille directement de charger vos propres fullsets. Je vous ai lancé aussi un jeu. Là, par exemple, la bêta qui n'est jamais sortie d'Akira sur Megadrive. C'est plutôt sympa. Ce n'est pas ultra jouable, mais c'est sympa à checker. Bon, comme je vous l'avais dit, c'était une review assez rapide du gousin. Mais il n'y a pas non plus 36 000 choses à dire dessus. Je pense que le plus important, c'est de vous donner mon avis maintenant. En fait, j'ai un petit peu déchanté. Je pense avoir fait une bêtise de l'avoir pris comme ça. Avec le recul maintenant. Bon, déjà, comme je vous le disais, la finition est quand même moins sympa que la version Super NES. Et je me suis buté à certains trucs auxquels je n'avais pas pensé avant. Déjà, les Everdrive de Krix, à part l'Everdrive Pro, bien sûr, qui fait 200 balles, mais qui émule aussi le Mega CD, ne sont pas si chers que ça. Vous les trouvez entre le X3 et le X7, entre 50 et 90 euros. C'est un peu plus cher que la version Ginoise, mais ce n'est pas non plus ultra cher. Deuxième chose, pas de mise à jour possible sur cela. Donc, là où je me suis posé un problème, c'est que j'ai acheté Demon of Asteborg, le jeu qui vient de faire sur ce Mega Drive. En l'achetant, il te file la ROM. Le problème, c'est que la ROM fait 100 Mega ou un truc comme ça. Et là, les ROM sont limités en taille à 7 Mega. Donc, pas possible de lire la ROM. La démo est possible, il est possible de lire la démo, mais pas la ROM. Krix, lui, a fait sauter sa limite de mémoire. Donc, Demon of Asteborg est lisible sur les Mega Everdrive X3, X5, X7. Là, ce n'est pas possible. Pareil, les jeux qui ne marchent pas bien et tout. La finition. Je pense que celui-là va finir dans un placard au bout d'un moment. Et je passerai sur la version Krix. Voilà, c'était le retour que je pouvais faire. Ne faites pas la même bêtise que moi. Et renseignez-vous un peu plus. C'était peut-être la facilité de passer sur Aliexpress en me disant « Ouais, bon, c'est la même chose. Prochaine fois, je passerai par Krix. » C'est ma connerie. Voilà, je pense que c'est tout ce que je pouvais vous dire sur cette cartouche aujourd'hui. Si vous avez des retours, n'hésitez pas à me les faire en commentaire. Sinon, vous pouvez toujours cocher la petite cloche et vous abonner. Et puis d'ici là, à la prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501